Amis explorateurs, amis gamers, amis rêveurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième partie de The Mobius Machine sur PS5, petit jeu sympathique. Je suis à la troisième partie, alors j'ai voulu avancer bien sûr sur cette troisième partie, mais j'étais indécis quant à la direction à prendre dans le niveau, donc je me suis dit autant refaire un petit tour du niveau vite fait, afin de voir si j'avais pas raté des passages et des objets. Mais ceci étant, il y avait un endroit en particulier où je voulais absolument retourner, c'est celui-ci. On y est. En fait, la première fois, je suis passé par en bas, je pouvais pas passer par au-dessus, puis j'avais même pas essayé. Et dès qu'on va sur les plaques, vous voyez, hop, on tombe. Donc j'étais tombé comme cela. À présent, j'ai le dash. Donc je suis retourné au même endroit et je vais passer par au-dessus. De l'autre côté, il y a une zone en fait, et elle est bien plus riche que je ne l'imaginais. Alors j'ai fait des coupures dans la vidéo, parce que j'ai fait des allers-retours. C'est ingérable pour la durée de la vidéo, donc vous étonnez pas s'il y a des coupures. Ici, on a une tour et je vais y faire des découvertes sympathiques. J'ai bien fait de tomber jusqu'en bas, puisqu'il y a à droite. J'ai clairement bien fait de tomber jusque là. Alors, qu'avons-nous là ? Équipements débloqués, attracteurs. Vous pouvez désormais attirer l'énergie à proximité. Ah, ça c'est cool. C'est tout bête, mais c'est cool. Ça évitera de s'embêter à les ramasser. Yes, ça c'est cool. On a l'accès là, c'est parfait, c'est cool. Alors, jusque là tout va pas mal, il n'y a plus qu'à avancer. Alors je ne sais pas du tout où je vais. C'est la surprise. Ok, let's go. Oh, je ne le crois pas. C'était un piège. Oh, il y a un boss. Oh punaise, il y a un boss. Je ne le crois pas les amis, je suis tombé sur un boss. Ok, ça ne rigole pas. Oups. Oh my god. Oh my god. Ça pue cette affaire. Ça pue cette affaire. Panique à bord. Panique à bord. J'ai paniqué les gars. Je me suis dit, je vais mourir. Du coup, j'ai préféré quitter, sauvegarder, pour ne pas perdre mes débris. J'étais un petit joueur là-dessus, j'avoue. Enfin bref, le hasard fait bien les choses. Pendant le temps de rechargement, j'avais une indication. Vous savez les infos qui s'affichent pendant les temps de chargement. Comme quoi, on récupère ces débris. Et regardez là, hop, je viens de récupérer un gros paquet. En fait, on récupère les débris. Si on meurt, il suffit de retourner à l'endroit où on est mort. Donc en fait, j'ai affronté le boss. Du coup, je suis mort. Et là, c'est le deuxième fight, en fait. Je suis mort une fois contre lui. Bêtement, j'avais enlevé plus de la moitié de la vie. Mais je vois bien que je ne joue pas très bien. Je n'exploite pas le dash, etc. Voilà. Mais bon, c'est un boss bidon. Il va falloir que je m'applique davantage avec les commandes pour les suivants, je pense. Donc là, c'est le boss de la première zone. Il était caché à gauche, donc. Il fallait le dash pour y accéder. Mais bon, il est tranquille. Il est tranquille. Il va me filer en plus 50 débris quand je vais le kill. Donc c'est peinard. Et il nous donne de l'énergie. C'est un boss vraiment sympa. Je n'en ai jamais vu dans les jeux. C'est très rare. Des boss qui vous donnent de l'énergie. Vous voyez, il vous tire dessus avec les attaques en vert. Mais en même temps, il balance des trucs en bleu régulièrement. C'est de l'énergie qu'on peut récupérer. Donc ça, c'est sympa. Alors, cet ennemi, si je ne dis pas de bêtises, c'est le... Le grand flotteur. Non, je dis une bêtise. J'ai oublié son nom à ce boss. Parce que chaque boss a un nom. Il y a un trophée pour chacun. Et j'ai oublié son nom. En tout cas, si chaque boss est comme ça, c'est sympa. On arrive, on ne s'y attend pas. Et bing, le petit fight. Alors, après l'avoir affronté, je vais aller continuer à visiter le niveau. À droite, à gauche, voir ce que j'ai raté. Sachant que, après le boss, vous allez voir, je vais trouver quelque chose de super cool qui va m'aider justement à visiter davantage le premier niveau. Allez, c'est parti. La fin du combat. Yes ! Je l'ai eu. Après, deux tentatives. Ça va, ça a été assez rapide. Ouh ! C'est cool. Bon, il n'était pas bien compliqué. Je ne suis pas super à l'aise avec les commandes. Le fait de sauter, de viser. Alors, on peut continuer par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans la première vie, un point de sauvegarde. Voilà, c'était le symbole. Bon, ben, c'est cool, franchement. Ça s'est bien goupillé. Comme quoi, ce passage que j'avais soupçonné d'être intéressant, il l'a été. Il a été. J'ai bien fait de venir là et de traverser, justement. Tac ! J'ai débloqué tout ça. Plus le boss ici. Non, c'est juste tip-top. Mais on ne sait même pas ce qu'il y a encore à suivre derrière. Donc, c'est carrément cool. Alors, à première vue, là, je ne peux pas aller en face tout de suite. Je ne serai pas étonné que plus tard, je puisse. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce que c'est ? H d'escalade ! Non ! Vous pouvez désormais grimper au mur et accéder à de nouvelles zones. Oh, c'est cool ! Ah, ben, d'un coup, ça va donner accès à plein d'endroits. Alors, appuyez sur L, donc le stick gauche, quand vous sautez vers un mur pour vous y cramponner. Appuyez sur croix pour grimper. C'est cool ! Ok. Ok, donc il suffit juste de maintenir le stick. Incliner, plus ou moins vers le haut. Et ça permet de grimper. Mais c'est de la balle ! Je suis trop heureux, franchement, là. Trop heureux. Alors, 0,3. Ok, donc là, on a le niveau 0,3. On a déjà vu un panneau avec 0,2 à l'opposé, tout à droite du niveau, ici. Alors là, je me suis mis à hésiter. Entre le secteur 3 de ce côté, le secteur 2 côté droit, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Mais bon, au final, je vais aller visiter le reste du niveau. Là, il y a quelque chose au-dessus. J'ai mis un marqueur. Je vais faire le tour du niveau, vu que j'ai l'âge d'escalade à présent. Voir tout ce que je récupère. Donc, je vais couper. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé. Et puis après, je me dirigerai vers le niveau 2. Et au passage, je vais vous montrer un petit truc sympa aussi. Quand on monte les échelles. J'ai trouvé un petit truc tout con, mais voilà, quand on monte les échelles. C'est sympa. C'est fun. Allez. Là, j'ai vu qu'il y avait celui-là à détruire qui me permet de couper le courant sur la partie basse. Mais juste au-dessus, il y a moyen de couper le courant du secteur 3. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir y aller dès que je veux, en fait, dans le secteur 3. Mais bon, on va faire ça dans l'ordre. Secteur 2 d'abord. Allez. Je vais remonter là. Je vais ouvrir la trappe qui permet de sortir. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des trucs pas mal. Des trucs pas mal. Et puis, j'ai débloqué un endroit. J'ai trouvé une zone. Grâce à l'âge d'escalade. Une zone qui a l'air trop sympa. Vous allez voir. Allez. Il faut que j'arrive à sortir de là. Hop, ça réapparaît. C'est parti. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose quand on débloque toutes les trappes ? Parce qu'il y a un paquet de trappes un peu partout. Module de dispersion. Fragments obtenus. Ça, c'est cool. Turbo. C'est le premier fragment turbo. Vous permet d'utiliser le propulseur plus longtemps et de parcourir de plus grandes distances. Ok. C'est intéressant. Donc, celui-là, j'ai pu y accéder comme ça. Ok. Et celui-là, c'est pareil. Il est en hauteur. Mais il n'y a pas de mur en face de lui pour y accéder. Hum hum. Tonique. Fragments obtenus. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tonique ? Plus d'énergie, peut-être. Augmente la quantité de points de vie vous permettant de supporter plus de dégâts. Ok. Cool. Petite caisse. Enfin, grosse caisse même. Tac. Allez, 50. 50 débris. Pas mal du tout. Ok. Yes. So cool. Ça, c'est cool. Ça a des petites zones comme ça, cachées. Hop. Alors, qu'avons-nous là ? Qu'avons-nous là ? Ok. Ça, c'est la sortie, donc. Il va falloir passer par haut. Oh putain. Ça sent le... Ça sent le traquenard. Ok. Let's go. Il va falloir glisser, dacher, courir, dacher, sauter peut-être. Parce que là, tout ça, ça va exploser. Donc, il va falloir réussir à passer. Sinon, il me faut un dash plus long. Il faudra des plans de plus pour être capable de passer. Il va falloir dacher beaucoup plus longtemps. Je vais faire un essai à nouveau en restant bien appuyé sur la touche pour voir jusqu'où je peux aller. Ouais, il manque deux. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Et on ne peut pas sauter, malheureusement, quand on dash et que ça explose tout de suite. C'est trop court. On n'a pas le temps de sauter. Ok. Donc ça, on y reviendra. Ceci conclut le secteur 1. Donc, on reviendra ici plus tard. On va se diriger vers le secteur 2. C'est parti. Donc, là, je me suis retourné côté droit. Et je vais rejoindre le passage où il y avait marqué le petit panneau, là, avec le numéro 2. Donc, logiquement, avec la hache, je vais pouvoir escalader. Là, je me fais défoncer par les pics. C'est pas bien. Logiquement, voilà, c'était ici. Il y a la petite paroi. Donc, logiquement, je vais pouvoir aller plus loin. Et il me semble qu'il y avait un truc bleu, d'ailleurs, en haut. Il me semble qu'il y a quelque chose quand on grimpe. On va voir ça tout de suite. Alors, non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Alors là, il y a une trappe également. Donc, à chaque fois qu'on voit une trappe, logiquement, c'est qu'il y a une partie du niveau en dessous. Et hop, il y a une partie du niveau. Oui, on peut ressortir par là. Ok, ok. Alors, plus qu'à avancer, voir où ça nous mène. Bon, jeu de plateforme classique. Sauter, éviter les piques. Pour l'instant, les ennemis ne sont pas virulents. Mais bon, on n'a vu que la première zone. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Sachant que des zones, il y en a au moins 7. Puisqu'on sait qu'il y a la tour céleste en numéro 7. Allez, c'est parti. Une trappe de plus. Alors, on est où ? On est là. Ok. Ben, j'étais arrivé là la dernière fois. Enfin, non, je n'avais pas ouvert. Donc, je n'étais pas arrivé là, mais juste avant. Donc, à présent, la petite sauvegarde. Alors, j'étais arrivé, mais par là. J'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Hop. Non, logiquement, je n'étais pas arrivé par là. Alors, numéro 2. Let's go ! Depuis le temps. Bon, il y a l'air d'avoir des piques. On va pouvoir s'accrocher. C'est cool. Hop, hop, hop. Il vaut mieux faire gaffe. Bon, ça va, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas d'ennemis qui nous attaquent en même temps. Donc, ça va, ça reste gentil. La difficulté, en tout cas, pour l'instant, elle n'est pas excessif. Je ne pense pas qu'elle va évoluer beaucoup. Il y aura peut-être des bosses un peu plus chauds. Ou certaines zones, peut-être. Dans les endroits un peu réduits. Ça va être un peu chaud pour esquiver les attaques. Mais pour le reste, voilà, le jeu, il est clairement abordable. Donc, abordons-le. Alors ici, il y a quoi ? Hop, ne traînons pas là-dessus. Le fait de pouvoir escalader, c'est chiptop. Ah, on va aller de l'autre côté. Allez, tac, tac, tac. Bon, j'espère que le bestiaire va quand même évoluer. Parce que moi, j'ai vu au moins 3, 4 images de bestioles, là. Qu'on nous proposait, là, avant la sortie du jeu. Qu'on l'air sympa. Donc, j'imagine, ça va être dans les niveaux plus avancés. Alors ici, il ne faut pas les détruire. Il faut passer dessus. Et après, je vais me laisser tomber. En haut, il n'y a rien. Ok. Bon, ça va, ce n'est pas du jaune. Quand c'est du jaune, on sait que ça pète. Quand c'est les verres clairs, ça va. C'est à nous de tirer dessus. Donc là, c'est plateforme et à la fois casse-tête, quoi. Un casse-tête, pas compliqué. Hop, ça va. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de stress. Oh, 4 ! Oh, oh, oh ! On a le numéro 2 et le numéro 4 ici. Mais c'est magnifique. Du coup, on a 2, 3 qui est tout à gauche et 4 ici. Ok. C'est magnifique, ça. Il n'y a plus qu'à se faire les deux. D'abord le 2. Alors, est-ce que j'enchaînerai le 4 après ou j'irai faire le 3 ? Je pense que je les ferai dans l'ordre. Et un point de sauvegarde. Eh bien, écoutez, que du bonheur. Je n'ai plus qu'à m'arrêter là. Faire un petit sauvegarde. Je vais faire une pause et dans la foulée, je vais reprendre le jeu et avancer. De retour. J'ai fait un petit break. Une bonne demi-heure. Ça m'a fait du bien. Donc, c'est parti. Logiquement, c'est par là. Niveau 2. Découvrons ce qu'il y a à découvrir. Alors là, il y a une échelle pétée. Il y a une lumière rouge. En bas aussi. Donc en bas, on ouvrira la trappe qui est ici. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est magnifique. Alors, à première vue, c'est un cimetière de vaisseau. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Voyons voir, voyons voir. La découverte. C'est ce qu'il y a de meilleure. J'ai pas essayé d'aller dans les trucs. Oh, peut-être qu'il vaut mieux que j'avance. Parce qu'ils vont me choper. Alors là, il faut que je grimpe. Ok. Non ! Ok, bah vous voyez, il a essayé de m'attaquer. Ok. Let's go. Donc, logiquement, il faut que j'aille en face. Donc, il ne faut pas que je traîne. Oups. Bon sang. On pourrait croire que c'est de la verdure, mais bon, c'est pas de la verdure. Allez, allez, allez. Traînons pas dans le secteur. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est plutôt cool. Allez, go. Non ! Putain, ils sont rapparus. J'ai été trop lent. Oh my god. On va se soigner là. Pas de prise de risque. Allez, c'est parti. Ouais, il va falloir que je détruise ceux qui sont à côté, peut-être. Ou que je grimpe, tout simplement. Ouais, je vais grimper, tout simplement. Voilà. Alors. Kesako. C'est quoi ce truc ? Ah ouais, mon bonhomme est là. Ah ouais, j'ai pas la map, en fait. J'ai pas encore le plan de cette zone. Ok. Donc on voit que c'est une couleur différente par secteur. Là, c'est vert. Là, c'est violet, on va dire. Là, l'endroit que j'ai découvert, mais que j'ai pas pu aller plus loin, vu que mon âge est pas suffisant, c'est rose. Et là, le niveau 2, on voit pas encore. J'ai pas avancé dedans, donc on voit pas la couleur. Ok. Bon, bah c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je me fonce pas dessus. Il va falloir se méfier des trucs qui reviennent assez vite. Alors, vu que je retourne vers sur mes pas, les plus hauts, on va voir où c'est que je vais arriver. Ouais, je vais où, là ? Vu que j'ai pas la map, j'ai aucune idée. Ah, c'est chaud de passer par là. Ah, allez, on y va. Oh, lui, je m'attends à ce qu'il descende. Allez, viens. Non. Franchement, j'y croyais. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai cru qu'il avait sauté. Il y a une nouvelle bestiole. What the hell ? C'est quoi ce délire ? Ouais, il est excellent. Oh, il a une carapace. Ok, je peux pas le détruire à première vue. Oh, faut pas que je traîne, faut pas que je traîne. Hop, hop. Ah, j'ai voulu faire le malin entre deux. Bah non, au final, je vais me faire avoir. Vite, ne traînons pas. C'était chaud, hein. Pour ma vie, c'était un peu tendu. Bon, est-ce que je peux aller dessus, là ? Ouais. Faut tenter le coup. Ouais, c'était chaud, le timing est serré. Faut pas traîner, en fait. Ok, ça a l'air cool, mais en fait, faut pas traîner. Ok, let's go. Impeccable. Mieux que le plan. Oh, ça aussi, c'est un nouvel ennemi. Ok, donc, nouvel, nouvel, euh... Nouveau secteur, nouveaux ennemis. C'est cool ! Vas-y, il me laisse pas passer. Ok, d'accord. D'accord. On va descendre pour commencer. On verra bien ce qu'il y a. Alors, j'ai trouvé un petit truc marrant. Ah ! Voilà. J'ai trouvé un petit truc marrant quand on monte les échelles. Vous allez voir. Pour le fun. En fait, quand on monte, si on bouge le stick de gauche à droite, voilà ce qui se passe. Tout en montant. Donc, j'appuie sur la touche croix, plein de fois, et en même temps, je fais gauche-droite. Et en fait, il fait des 360 sans s'accrocher. Et il monte. C'est juste magnifique. Oh my god. J'aurais pas dû faire ça. Bon, là, j'ai plus de vie. Il s'agit de pas déconner. Est-ce que je vais vers là ? Allez. J'ai fait l'imbécile, donc j'ai intérêt d'assurer. Est-ce que c'est dangereux ici ? Je viens de là, en fait, non ? J'ai l'impression que c'est déjà là que je suis passé. Il n'y a pas de... Non ? Ben oui, je suis passé là, en fait. Je suis revenu... Ok. Il faut aller à droite. Ben oui, j'étais monté par là. Ok, et donc je suis revenu par l'échelle qui est ici. Ça marche. Donc il n'y a pas le choix. Il faut aller en haut. Ok. Allez, c'est parti. Pas le choix, il faut y aller. Ok, ça c'est fait. Il ne faut pas se rater, vu la vie que j'ai. C'est bon, tout va bien. Allez, on y croit. On va descendre tranquillose. Ok, c'est cool. Pas d'ennemis au plafond. Et il y a un point de sauvegarde, je vais refaire le plein de vie. C'est top, ça. C'est top. Il faut juste refaire le plein d'énergie. En débris, je suis blindé à 820. Le fait d'avoir fait le tour du premier secteur, j'ai récupéré un paquet de débris. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouvel ennemi, ça aussi. Hop, hop, hop. Il faut que je dash, il faut que je m'habitue à dasher davantage aussi. Ok, jusque là, c'est cool. Allez, on avance. Ok, là, on va débloquer la porte une fois de l'autre côté. Ah, je saute tout petit. J'ai fait un petit saut de misère. C'est de ma faute. Bon, il y a quoi dans le secteur ? Allez. Voilà. Que je puisse m'occuper de l'autre. Donc lui, il tire non-stop, ok. Qu'on soit devant ou pas, ça marche. Il n'est pas très résistant. Ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, par contre, ça devient un petit peu jeu de... Vous savez, avec des tirs en permanence comme ça, ça fait... Ça change un peu le type du jeu, quoi. Non ! Non ! Non, mais... Vas-y, viens. Allez, ça, c'est fait. Je vais me re-soigner tout de suite. Faut pas attendre, pas prendre de risques. Jusque là, c'est cool. Ok, 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 ok. Oh, cinématique. Qu'est-ce que c'est ? La première, ça manque en plus. En plus, je voulais vous le dire. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cinématique. Enfin, une. Enfin, une vie humaine dans cet endroit horrible. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis en rade. Oh, putain, c'est un ennemi. Oh, punaise. Il s'est transformé. Il est contaminé ou bien quoi ? Allez, vas-y, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je ne prendrai pas de risques avec toi. Ça ne vaut pas le coup. En plus, il y a un truc... Ça serait bien qu'il monte là. S'il était monté, là, que je tirais sur l'explosif. Allez, c'est bon. Donc, je ne sais pas c'était qui ce mec. Il s'est transformé. D'un coup, le jeu prend une autre tournure. Sachant que je voulais vous en parler, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de... Voilà, un minimum de cinématique pour l'histoire, quoi. À la fois sur le perso, à la fois sur l'endroit où on est. Donc, j'espère que ça va évoluer. Bon, il y a une échelle là-haut. Je vais peut-être la prendre. Je ne prends pas de risques. Je saute assez tôt maintenant. J'assure le coup. Ok, j'imagine qu'il va falloir monter. Mais peut-être pas. Voyons voir ça. Bon, allez. Est-ce qu'on peut avancer là-dedans ? Oui. Oh, un autre point. Ok, écoutez, on en profite. Jusque-là, tout va bien. Comme d'hab. Donc, j'avance un poil pour voir où ça mène. Ok, c'est à nouveau le cimetière de vaisseau. Je suis où là ? Je suis là, mais j'ai bien avancé. Oh my god. Et je n'ai toujours pas la map. Je n'ai toujours pas vu le panneau avec l'œil qui nous signalerait la salle de contrôle où on pourra télécharger la map du secteur. Je vais monter l'échelle, logique, avant d'avancer. C'est à dire de voir un peu qu'est-ce qu'on a par là. J'aime bien l'arrière-plan. Alors. Pas d'erreur. Hop, hop, hop. Hop, punaise. C'était chaud. Allez, il ne faut pas traîner en plus. Tac, tac, tac. Go, go, go. Franchement, jusque-là, ça va. Il n'y a pas de piège compliqué. Je ne me suis pas fait avoir stupidement dans l'ensemble. Tout va bien. Alors là, par contre, comment c'est que je fais ? Là, je pense que je ne peux rien faire. Il y a des caisses, elles sont derrière. Ok. Logiquement, je ne peux pas grimper, là. On est arrivé de l'autre côté. Il y avait le point de sauvegarde. D'accord. Bon, écoutez, je vais avancer à droite. J'espère que je vais trouver la map. J'ai besoin de la map. Allez, le saut. Je n'ai toujours pas le parachute. C'est bien dommage. J'ai hâte de l'avoir, le parachute. Mais ça va. On peut tomber de super haut. Pas de problème, on ne meurt pas. C'est confirmé, à l'instant. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous par là ? Bon, ces ennemis-là, ils sont bidons. Je ne comprends pas qu'ils soient encore là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Bon, c'est une zone où il y a un paquet de bestioles, de plantes vertes, comme ça, là. Secteur 2. Ouais, ça va. Il suffit de leur tirer dessus. Ils ne cherchent pas à nous attaquer spécialement, trop moins, tant qu'on ne les touche pas. Allez, ça, c'est pas méchant. Tac, tac, tac. En haut, il y a quelque chose ? Ouais, en haut, il y a quelque chose. Je vais le marquer sur le plan. On va le mettre là. Hop. Pour plus tard. Il y a une grande tour en face. Là, il y a une bestiole en bas. Il y a un poulet. On va les appeler des poulets. Et ils sautent. Quand on se met ici, ils font un saut. Regardez. Ils essaient de nous toucher. C'est abusé. J'avais testé sur une autre échelle. J'avais remarqué ça. Mais bon, en vrai, ils sont bidons. Voilà. Let's go. Tout va bien. Tout va bien. Oh ! Alors, l'eau est verte. Il y a une caisse qui flotte. Alors, est-ce que c'est une eau contaminée ? Hein ? J'ai tendance à me dire que si je vais dedans, ça ne va peut-être pas le faire. Alors là, on peut aller sur la caisse. Ouais, c'est cool pour sauter sur l'autre. Ok. Impeccable. Là, c'est que du bonheur. Là, jusque-là, c'est nickel. Allez, on va tenter comme ça. Non, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et l'eau est effectivement. En première vue, j'ai pris des dégâts en touchant l'eau. Vas-y, reviens. Voilà. Hop, hop, hop. Il y en a un là-haut. Il ne faut pas que je me fasse toucher. Il faire se peut. Cool. Ok, on est bon. On est bon. Tout va bien. Alors, est-ce que je suis allé là-haut ? Logiquement non. Oh, punaise. Alors, on peut aller là-dedans. On peut aller en face également ou pas ? Si, il y a une échelle. Donc, je vais pouvoir aller en face aussi. Ok. J'aurais tendance à vouloir aller en face. Mais bon. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille là-dedans. Il faut que je me soigne. Allez, c'est parti. On y croit. Allez, ils ne sont pas durs à détruire. Il faut que je les élimine vite fait. Voilà. Avant qu'ils soient tous les deux à me tirer dessus dans un coin là où je n'ai pas d'espace pour respirer. C'est ça qu'il faut éviter surtout. Hop, hop, hop. Alors. Oh non ! Il est contaminé. Oh, punaise. Il s'est transformé. Ok. Bah, écoutez. C'est très drôle. C'est très drôle. Ah, j'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû faire autre chose. Allez, meurs, s'il te plaît. Oh, punaise. Bon, ça va. Il était tout seul. Putain, il ne faudrait pas qu'il soit deux ou trois. My gosh. Et tout ça pour quoi, finalement ? Tout ça pour arriver là. Je vais pouvoir sauter en face. Ok. Ok. Au-dessus, il y a quoi ? Il y a un autre lascar au-dessus. Bon, bah, c'est clair. Regardez. C'est un zombie, hein. Ils sont contaminés. C'est Resident Evil, le truc, en fait. Allez. Yo. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On est bon. Jusque-là, tout va bien. Regardons en bas. Oh, non ! Mais non ! En aucun cas, j'ai voulu descendre. Oh, my God. Je teste. Eh ouais, il lâche un peu avant d'être en bas, en fait. Oh, le piège à con. Il lâche un peu avant d'être en bas. Bon, bah, là, c'est pas bon, hein. Pour le coup, je suis tombé. Je voulais pas. Quelle misère. Allez, c'est pas grave. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. C'est l'arnaque. Hop, là. Allez, je vais, je vais, je vais, je vais. Remonter. J'ai envie de remonter. Elle est où, la caisse ? Il y a une caisse en bas ? Ouais. Hop. Let's go. Faut pas se laisser abattre par un échec, là. Je saurais dorénavant qu'il faut pas aller jusqu'en bas à des échelles. Allez, c'est vite fait. Le passage, j'ai pas compliqué. Les ennemis ont déjà été éliminés, donc c'est cool. Ça va être vite fait. Hop, hop, hop. Et on apprend. On apprend de ses erreurs. Alors. Ok, jusque-là, c'est cool. Voilà. Donc, je descends pas, j'ai aucune raison de descendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, oui, il y a le Lascar. Ok. Oh, punaise. Oh, punaise. C'est un piège. Il se tchappe. Ah, je suis un imbécile. J'ai joué avec ma life. Allez. Donne-moi de la vie, s'il te plie. Bon, écoutez, c'est déjà plus sympathique que le premier secteur, dans le sens où, voilà. Ça bouge, quoi. Faut pas déconner. Et lui, il me balance les bestioles. Ah ouais, carrément, c'est la pondeuse, quoi. C'est Alien, le truc. Punaise. Il va falloir que j'élimine. Il a pas l'air de se faire éliminer. Bon, là, je vous cache pas que c'est un peu chaud, quand même. Allez, faut que je passe. Faut que je passe, faut que je passe. Y'a pas à discutailler. Vite. Ah, ils sont deux à me tirer dessus. Ah, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Faut que j'avance. Faut pas que je me reste coincé, là. Faut que j'élimine celui-là. Là, il m'embête trop. Allez. Faut que tu meurs. Yes. Et maintenant, j'élimine ton pote. Voilà. Tout va bien, tout va bien. I'm alive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Y'a une bestiole, là. Va-t-il descendre ? C'est intense, là. Ça n'arrête pas. Ah, ça paye. Y'a un truc bleu, là, de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est un fragment, simplement ? Eh, il est tombé. Il est tombé. Va-t-il me suivre ? Non. Si. Come on. Mais, t'as un second rôle. M'embête pas. Allez, let's go. Alors, y'a quoi, là-haut ? Y'a le truc bleu. Et à part ça, y'a rien. Allez, il faut que je puisse y aller. Ne me dites pas que je ne peux pas y aller. Mais c'est inadmissible. Oh, my gosh. Je ne peux pas y aller. OK. On va mettre un marqueur. Y'a un explosif, là. Hein ? Peut-être que ça fait péter les... Mettons un marqueur. Oh, my God. Oh, my God. No. No. No, no, no. What the hell ? Oh, my God. Vas-y, il faut que j'arrive à l'avoir de là. C'est quoi cet ennemi, là ? Vas-y, viens. Regardez la tête qu'il a. Donc, c'est un mec. Sa tête s'est transformée. Bordel. Vas-y. Mais non, il me touche. Ah, je risque de mourir. C'est malheureux. Allez. Faut que j'assure. Faut que j'assure. Faut que j'assure. Il recule, là. Il est prudent, quoi. Punaise. Oh, my God. Allez, on va enlever cette couleur de l'écran, ou pas ? Ouais, c'est bon. Ok, ok, ok. Bon, est-ce que ça va se calmer un petit peu, là ? Tac, 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 tac. Les petits crabes, ils sont sympas. Je les aime bien. Ils ont une bonne bouille. Il ne faut pas que je traîne, j'imagine. Oh, l'imbécile. Ok, ok. Ça devient très intéressant. Allez, je vais sauvegarder, là. Et je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Et ensuite, on va continuer à avancer dans le niveau 2 et trouver la map, évidemment. Il faut trouver la map. Regardez-moi ça. Le niveau, il est balèze. Mais c'est cool. Franchement, ça s'est bien goupillé. Il y a un truc ici. Hop, hop, hop. J'avais failli pas le voir. On va lui mettre un petit marqueur, là aussi, alors. Allez, un autre marqueur, là. Et puis, c'est tout. On va le mettre un peu décalé, là. Voilà. Bon, bah, écoutez. Là, on a trouvé un point de sauvegarde. Il faut trouver le... Oh, punaise. Je n'ai pas vu. Il faut trouver la salle de contrôle pour télécharger la map, si faire se peut. Et puis, donc, dans la salle de contrôle, logiquement, on active également un panneau qui va permettre d'avancer ensuite vers la tour céleste quand on aura fait tous les secteurs. Voili, voilà. Bon, bah, écoutez. Je vous dis à très bientôt pour la partie 4, où je vais avancer dans le niveau 2. Alors, franchement, ça devient intéressant. Là, c'était plus chaud, plus d'ennemis, plus technique. Donc, c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est nickel. Allez, je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche. C'est très important. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501